Musique Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des sorties de la semaine Donc aujourd'hui au programme les mangas et les BD sortis entre le 25 et le 31 mai 2020 Comme d'habitude aujourd'hui nous allons parler de deux mangas et d'une bande dessinée Et comme d'habitude également cette vidéo est en partenariat avec la librairie BD Plus Café à Lille Alors j'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! Première oeuvre de la sélection du jour, nous allons parler de Autour d'Elle aux éditions Akata Au travers de cette oeuvre on va suivre les aventures d'un drôle de foyer Maya et Michiru qui sont donc deux femmes étaient en couple lorsqu'elles étaient encore à la fac Sauf que du jour au lendemain, Michiru a décidé de prendre ses affaires et de s'en aller Sauf qu'au bout de 5 ans, le moment où se passe l'histoire, Michiru est revenue auprès de Maya Sauf qu'entre temps elle est devenue maman, une maman célibataire puisque le père de l'enfant est décédé Elles ont donc décidé de se mettre en colocation et d'élever à deux plus ou moins du coup le petit Yuta Donc le fils de Michiru Le caractère de Michiru est un petit peu particulier puisque c'est une personne assez sauvage on va dire Elle change d'humeur assez fréquemment, elle a vraiment un comportement d'enfant quand même dans l'ensemble C'est ce qu'on peut en tirer Mais on va voir comment leurs relations entre Maya et elle vont évoluer Si elles vont réussir à rester que seulement amies alors qu'elles étaient déjà en couple avant Enfin tout ce genre de choses J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire Je vous cache pas que je sais pas trop à quoi vous comparez le dessin En revanche, moi j'ai plutôt bien aimé Je sais pas trop comment vous le caractérisez Tout ce que je peux vous dire c'est que graphiquement ça marche bien Regardez le personnage du petit Yuta, il est vraiment trop mignon Encore une excellente sortie de la part de Akata Avec des personnages encore une fois atypiques Et c'est vraiment ce qu'on aime, je vous le recommande fortement Deuxième manga du jour, nous allons parler de Assistant Assassin Sorti chez Omakebook Assassin est un jeune homme de 23 ans Assassin c'est son surnom, en fait c'est le diminutif entre son nom de famille et son prénom tout simplement Il travaille actuellement au cours de l'histoire comme assistant pour un mangaka renommé Sauf que lui son objectif c'est de faire carrière en solo Enfin c'est d'être mangaka à son tour, pas de rester simplement assistant Sauf qu'on va voir comment c'est plus ou moins compliqué On va dire qu'il a pas nécessairement de grand talent de scénariste Alors qu'à l'inverse il est quand même très doué en dessin Cependant la trame principale de cette histoire ce n'est pas de voir Comment notre héros, enfin les déboires de notre héros en termes d'assistant mangaka C'est pas une histoire à la backman C'est de voir comment notre héros mène une double vie Donc assistant mangaka le jour, chasseur de prime la nuit Pour cela en fait il est inscrit sur une plateforme d'échange entre mangaka et assistant C'est ce qu'ils appellent la face visible de l'iceberg Mais la face cachée de cette plateforme de travail C'est en vérité une plateforme de recrutement et de mission pour chasseur de prime Donc des clients peuvent passer commande pour un assassinat La plateforme envoie des offres d'emploi aux différents chasseurs de prime Qui répondent du coup par la négative ou par affirmative C'est du coup assez rigolo de voir que notre héros dont le surnom dans la vie de tous les jours est assassin Est en vérité du coup un véritable assassin qui se fait appeler mouton rouge d'ailleurs C'est un petit peu son nom de code A titre personnel j'ai vraiment beaucoup aimé le dessin de la série C'est vraiment un dessin qui fait très mature, très seinen, très sombre aussi à la fois Et ça colle parfaitement avec l'histoire En vérité dans le style graphique j'ai un petit peu l'impression de voir du Takiko Inoue Puisque les yeux ils les forment à peu près pareil Que ce soit dans Slam Dunk, Vagabond ou bien Reel c'est à peu près la même chose Mais c'est surtout que regardez notre héros avec sa frange comme ça je sais pas Il y a un petit air de Rukawa je trouve Personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1 J'ai hâte de voir comment ça va évoluer J'ai hâte de voir si scénaristiquement parlant ça va continuer de tenir la route Si graphiquement parlant ça va rester pareil Je trouve le personnage principal vraiment très réussi On est pas sur un héros qu'on ait l'habitude d'aimer Puisque c'est un héros qui fait aussi habituellement le mal J'adore le dessin et le concept de l'histoire Avec cette histoire de plateforme plus sombre qu'elle n'y paraît de prime abord C'est une lecture que je vous recommande fortement Foncez vous le procurer en librairie dès maintenant Dernière sortie de la semaine on passe désormais à de la bande dessinée Avec la sortie de Longuevie aux éditions Le Tripode Alors Longuevie c'est une histoire un petit peu particulière Je ne peux même pas vous donner le nom du héros puisqu'on ne le connait pas Étant donné que la particularité principale de cette bande dessinée C'est qu'il n'y a aucun dialogue J'ai même pas envie de la qualifier de muette Puisqu'en vérité le dessin parle pour lui Il n'y a pas besoin de dialogue ni d'explication pour comprendre ce qui se passe C'est très clair, le dessin est très expressif Mais je vous le montrerai un petit peu après Donc on va suivre les aventures d'un héros Enfin d'un berger en fait Un berger qui voit son village se faire ravager par une bande de mercenaires Ou de soldats On ne sait pas trop en fait C'est à vous d'imaginer un petit peu ce qu'étaient ces personnes là Animé par un désir de vengeance On va le voir un petit peu gravir les échelons sociaux En commençant par se venger des mercenaires Être recruté par une autre bande Enfin bref On va voir comment il va gravir les échelons Et comment il va passer d'un simple berger au sommet de l'échelle J'ai vraiment trouvé ça super intéressant D'autant plus que le fait qu'il n'y ait pas de dialogue C'est vous qui vous créez votre propre dialogue dans la tête En même temps que vous regardez les planches Donc je trouve ça stylé C'est pas difficile à comprendre Dans le sens où vous pouvez vous même décider d'utiliser un langage soutenu Ou un langage familier Vous pouvez également vous dire que vous pouvez vous le raconter de manière comique Enfin bref Vous pouvez le lire de toutes les manières dont vous voulez en fait cette histoire L'avantage du fait qu'il n'y ait pas de dialogue C'est que c'est aussi quelque chose qui peut être lu par quelqu'un de dyslexique C'est également quelque chose qui peut être lu de la part de Enfin c'est même pas lu Mais c'est une histoire qui peut être comprise de la part d'un illettré Qui a vraiment que des points positifs en fait à cette histoire au final Pour ce qui est du dessin Donc le format est quand même assez haut Ça laisse place à de grandes cases Sachant qu'il n'y a qu'une case par page à chaque fois Mais pour ce qui est du dessin On voit que c'est entièrement fait à la main Je trouve ça très réussi Le dessin est très expressif J'adore les têtes des personnages Leurs expressions faciales à chaque fois Il y a à la fois plein de détails sur certaines pages Comme j'ai pu vous le montrer Et à la fois un style très épuré sur d'autres Pour vraiment se concentrer sur l'action Donc pour moi C'est vraiment à la fois un excellent dessin Et à la fois un excellent scénario Bien qu'il n'y ait pas de dialogue Je vous le rappelle encore une fois Longue Vie c'est réalisé par Stanislas Mousset Aux éditions Le Tripod Je vous conseille fortement de lire cette bande dessinée C'est vraiment pour moi un énorme coup de coeur Je la conseillerais sans hésiter à d'autres personnes Qui me demandent quoi lire en ce moment Avant de terminer on va faire un tout petit bonus J'ai envie de vous parler vite fait du one shot Show Me Love aux éditions Akata Habituellement je vous présente deux mangas et une bande dessinée Mais j'avais quand même envie de vous parler un petit peu de cette histoire Donc on va suivre les aventures de Makimura C'est une jeune demoiselle avec des soucis on va dire Donc son père s'est barré quand elle était enfant Et a laissé une montagne de dettes à sa mère et elle Donc elles vivent toutes les deux dans la pauvreté Enfin c'est compliqué Elles viennent de déménager en fait dans un nouvel appartement Donc plus petit Enfin un appartement pourri quand même Pas cher Sauf que son voisin du haut N'est ni plus ni moins qu'un de ses professeurs Bon ça c'est vraiment une trame Vous vous dites Oula ça c'est du shoujo plus plus en termes de stéréotypes Sauf qu'en vérité pas du tout C'est vraiment une histoire très touchante Très attachante C'est pas du tout une romance en fait On va voir comment la réputation de mauvais élève de Makimura Va faire que son prof a pas du tout envie de lui parler à la base Et la rejette complètement Sauf qu'en fait ce prof est divorcé Et a eu un enfant avec son ex-femme Cet enfant est complètement déboussolé On peut dire ça comme ça Avec un père qui lui montre pas trop son amour Une mère qui est partie pour un homme plus riche Et qui lui montre pas trop son amour non plus Un beau père abusif Couplé en plus au harcèlement scolaire auquel il doit faire face Enfin bref Le petit Kenta Donc l'enfant du prof Est quand même un enfant aussi A problème Mais qui pour le coup lui y est pour rien En fait il a rien demandé Mais ça lui est tombé dessus aussi Donc on va voir comment Makimura Va essayer de lui faire prendre un petit peu du poil de la bête De lui donner confiance Et de lui donner Toutes les cartes en main Pour qu'il puisse affronter lui même ses problèmes Le seul regret que j'ai Concernant cette histoire C'est que ça soit un one shot Et du coup le développement va trop vite à mon goût Ça aurait mérité peut-être deux ou trois tomes Histoire d'en apprendre un petit peu plus De voir un petit peu plus ce qui se passe Parce que ça va quand même relativement vite C'est vraiment mon seul regret Sinon pour moi c'est vraiment un excellent one shot Je vous le conseille fortement Donc vous pouvez vous le procurer d'ores et déjà A la librairie BD plus café C'est édité chez Akata Et comme très souvent chez Akata C'est un ouvrage de qualité C'est donc terminé pour aujourd'hui J'espère sincèrement que vous aurez passé un agréable moment En regardant cette vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quelle nouveauté vous fait le plus envie En attendant je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo A la semaine prochaine pour un nouvel épisode Des sorties de la semaine Prenez soin de vous Ciao ciao